Je ne sais pas, peut-être que c'est mieux de parler à haute voix. Je suis habituée avec ça. Bonjour à tous et à tous. Je vous remercie d'abord et surtout à Alice et surtout pour quelques mots qu'elle a dit. Bienvenue à la maison parce que vraiment, quand je reviens ici, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs et c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Pour le reste, je veux juste dire qu'Alice est beaucoup trop gentille, surtout que pendant ces dernières années, c'était surtout le travail, le travail administratif et tout le reste est resté un peu à l'arrière. Donc, avec la philologie, avec la langue roumaine, ça reste une passion, ça reste ce que je fais chaque jour, mais malheureusement, pas beaucoup de temps pour ça. Mais quand même. Et d'abord, je dois vous demander pardon. Ça fait, je dois admettre, ça fait 30 ans que j'étais étudiante ici, donc je veux d'abord m'excuser pour tous les désaccords et pour tous les fautes que je vais faire. Je vais les faire. C'est sûr et certain que je vais les faire, mais quand même, j'espère qu'on va s'entendre. C'est que quand Alice a eu la gentillesse de m'inviter de nouveau, je pensais, alors qu'est-ce que je veux vous raconter aujourd'hui de ce dictionnaire, surtout qu'il y a un an, on a parlé de plusieurs sujets d'une façon un peu plus générale. Et on a vu à ce moment-là qu'il y avait pas mal de choses qu'on peut discuter, vraiment discuter dans ce dictionnaire-là. Mais je pensais, qu'est-ce que je veux vous raconter pour aujourd'hui quand même ? C'est des jours qui sont dédiés à la Roumanie, à ULB, à la Belgique. Donc, et je pensais de vous proposer surtout une discussion sur les mots roumains d'origine française, de façon qu'elles se retrouvent dans le dictionnaire. Donc, je vais, si vous me permettez, aller directement au sujet. Je pense pas. Sinon, je peux le dérouler de là-bas, même que c'est un peu plus... Non. Ça va, ça va aller. Donc, pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, dans ce dictionnaire, on retrouve en effet la conséquence de concurrence de la norme et de l'usage. Parce qu'on sait toujours, on dit que l'usage fait la norme. Cette troisième édition qu'on a du dictionnaire vient fixer pour la langue roumaine des règles très claires et des règles qui doivent, ils disent, être respectées, même dans des situations pas, disons, officielles. Et en plus, vous allez voir, je veux juste passer à ceux qui nous intéressent pour la langue française. J'étais en train de passer vite sur la discussion qui concerne la relation entre normes et usage. Et juste de vous rappeler ce qu'on a déjà discuté, que la norme linguistique est aussi une norme culturelle. Au-delà de ça, je vous rappelle aussi, parce qu'on sait ça très bien, il y a dans la planification, dans la politique linguistique, il y a des moyens, des mécanismes et des institutions qui règlent tout ça. Et on se retrouve dans un des trois situations. La régulation par les institutions formelles, nationales, c'est le cas de ce dictionnaire-là, qui est géré par l'académie roumaine. On a aussi des autres interventions, des institutions informelles, des autres éditions des dictionnaires, mais pas celui-là, parce que celui-là, il s'agit vraiment du dictionnaire de l'académie de Roumanie. Et après, il y a dans cette planification et politique linguistique pour la langue roumaine, une évolution non régulée ou spontanée, mais de laquelle on ne va pas parler aujourd'hui. Avec le dictionnaire, avec le DOM 3, comme on l'appelle, on se retrouve dans la première des situations. Donc, on a, voilà, l'institut de la... Parfois, au moins en Roumanie, ils confondent les deux institutions, l'institut de la langue roumaine et l'institut linguistique de l'académie. Mais voilà, on a l'institut linguistique Jorgo Jordana Alexandro Rossetti, qui appartient à l'académie roumaine, qui, normalement, règle d'une manière officielle tout ce qu'il y a dans l'orthographie, ortho-épi et morphologie de la langue roumaine. Vous avez là-bas les trois éditions, chacun de son côté. Je ne vais pas présenter le dictionnaire, comme je l'ai dit d'abord. Je veux juste vous rappeler, parce que je pense que j'avais parlé de ça avant, c'est que les auteurs du dictionnaire disent que le DOM 3 est une nouvelle édition entièrement révisée et ajoutée par rapport à DOM 2. Et voilà, je veux ajouter que tout ce qu'il y a dans DOM 3, il faut respecter comme, voilà, la suprême loi pour la langue roumaine. Ça veut dire, il même invoque au départ le fait qu'on a regardé, s'il vous plaît, la loi 500 sur 2004 et ensuite l'obligation de respecter. Mais voyons qu'est-ce qu'il faut respecter, finalement. Je vous avais dit, je pensais à des mots d'origine français qui sont mentionnés tels quels dans le dictionnaire. Donc, je ne suis pas en train de vous parler des mots que des autres dictionnaires vont considérer comme des mots qui viennent de la langue française. Juste, j'ai essayé de, j'ai essayé de compter, et je suis désolée, j'ai essayé de compter ce mot-là plusieurs fois. Peut-être que j'étais trop fatiguée. Mais c'est, on vit entre 240 et 250 mots pour lesquels on a l'indication française là-bas. En plus de ça, on a les mots que vous voyez là-bas pour lesquels on n'a pas l'indication française, mais on a la prononciation française, c'est tout. On ne sait rien d'autre. Si vous pouvez juste jeter un coup d'œil pour les mots avec leur prononciation française, ça peut vous, je ne sais pas, on va discuter de ça après, mais ça, je suis, finalement, je suis très curieuse si pour vous qui vous parlez bien pas comme moi cette langue, quelques de ces mots vont vous dire, ou bien on verra un peu plus tard si même le sens des mots, ça vous dit quelque chose pour vous qui parlez cette langue chaque jour. Mais voyons. Donc, c'est presque comme ça qu'on a dans toutes les pages d'ici. Je ne veux pas comparer ça à les mots qui viennent de la langue anglaise parce que ça, c'est déjà perdu pour tout le monde et pour toutes les langues. Là-bas, comme j'ai mentionné la fois passée, on a des mille mots qui viennent d'anglais et qui sont mentionnés tel que là. Voilà. D'abord, je veux juste, je veux passer vite. Voir un tout petit inventaire des mots et des changements morphologiques, ça, si on rapporte le DOM 3 à l'ancienne édition. D'abord, voyons les mots qui sont marqués dans le DOM 3 comme des mots qui viennent d'être introduits. Vous les avez là-bas, j'ai compté 29. Donc, c'est 29 mots qui sont venus du français qui viennent d'être introduits dans la langue romaine. Je ne sais pas, de nouveau, je vous invite un peu de jeter un coup d'œil, même qu'on va retrouver partie de ces mots un peu plus tard. Donc, normalement, encore 29 mots qui viennent de français. On a aussi, on a perdu quatre mots, ils disent, qui étaient dans l'ancien dictionnaire. Entre parenthèses, c'est assez difficile de trouver les mots qu'on a perdus parce que tu ne vas pas le retrouver dans ce dictionnaire-là. Là, tu dois juste prendre page à page et regarder si, par hasard, avant, tu avais l'indication française là-bas. Donc, on a perdu, voilà, on a perdu Fado, on a perdu Pierrot, on a perdu Seychelles et on a perdu ce qu'on appelle, je ne sais pas, je dois accepter le fait que pour quelques mots, j'ai dû regarder des dictionnaires, et même pas des dictionnaires roumains, mais on verra. Donc, ça, c'était au niveau de l'inventaire des mots entre les deux éditions. Et j'ai essayé juste de montrer quelques différences en ce qui concerne les changements du point de vue morphologique. Et vous voyez, là-bas, c'est un plus Dome 3, ça veut dire que c'est des choses qui sont ajoutées en Dome 3. Et voilà, on a des mots qui ont ajouté l'article. On n'avait pas ça dans l'ancienne édition. On a, voilà, Baburul, je vais prononcer en roumain quand même parce que ça ne va rien donner d'autrefois. J'étais amusée de voir Bruxelles, oui. Contre-jourul, pointillisme ou le sauvignonul. Vous avez aussi une colonne là-bas, je pensais, oui, si on a toutes ces formes articulées des mots qui viennent de français, pourquoi, par exemple, pour des autres mots, j'ai juste mis deux exemples là-bas, on ne va pas avoir en roumain, toujours articulé, pas invariable, des mots comme gros plan. Si on dit, je ne sais pas, Baburul, on peut dire aussi gros plan. Il y a des autres mots de changement qui concernent une nouvelle forme de pluriel, pas pour beaucoup de mots, juste pour toi, ça veut dire pour bric à braque, pondu et vernis. Donc, ils ajoutent le pluriel. Ils ajoutent aussi une forme de génitif datif articulé, pour un seul mot, pour un seul mot, ça veut dire pour mignonne, mignonne. Mais vous allez être bien étonnés, peut-être pas, désolé, peut-être ça va vous étonner le sens de ces mots, comme il est retenu en roumain. Après, ils ajoutent aussi le fait que ça doit se prononcer à la française, disons, pour quatre mots. Et j'ai marqué là-bas le kaki, qui, c'est un mot que même les dictionnaires français donnent comme d'origine anglaise. Donc, ça, c'est un peu bizarre de dire qu'on doit le prononcer comme en français, autant que les dictionnaires français disent que c'est un mot d'origine anglaise. En plus, on a, je ne sais pas, un autre changement, une autre modification. Donc, ils ajoutent la forme de pluriel, mais ils coupent l'article pour des mots comme Beaujolais. Beaujolais, c'est clair le vin. Avant, il y avait Beaujolais oul. Maintenant, on a, et Beaujolais oul est le pluriel Beaujolais oul. Maintenant, on n'a que Beaujolais oul. J'ai marqué en rouge, moi, l'article, parce que c'est un peu bizarre. Pour tous les trois mots que vous voyez là-bas, il n'y a pas seulement ce changement. Donc, on ne va jamais savoir si le fait qu'il ne te donne plus la forme articulée s'est marqué comme changement ou pas. Et je suis en train de vous dire ça tout à l'heure. D'abord, ici, vous voyez ce que c'est perdu en Dome 3. si vous allez comparer à Dome 2. On a perdu le pluriel et la forme articulée de Berceuse. On a perdu le pluriel de Grissaille et Ponce. Et on a perdu l'article, mais on ne sait pas encore. Je vais expliquer tout à l'heure. De Chamois, Nescafé et Vagonli. J'étais en train de vous parler de l'article parce que je pense que la plus fréquente modification que vous allez retrouver pour les mots français, c'est le fait qu'il ne te donne plus la forme articulée et voilà pas mal de mots. Donc, si avant, en Dome 2, on avait pour chacun de ces mots-là la forme articulée et en plus le pluriel, on n'a plus que le pluriel. Ça, c'est un peu bizarre et je suis en train de vous dire pourquoi. Parce que, d'une façon, là-bas, on a toutes les formes de mots. Donc, normalement, s'il manque la forme articulée, ça veut dire qu'on ne va pas avoir les mots articulés dans ce cas-là. Je ne peux pas, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je n'ai pas vu une logique, peut-être que ça m'échappe. On peut dire, à la limite, à la limite, on pourrait dire, voilà, c'était évident qu'ils avaient une forme articulée, c'est pour ça qu'ils n'ont pas marqué. Parce que tous les mots que vous voyez là-bas, ils ont perdu leur forme articulée sans que ça s'est marqué dans le Dome. normalement, quand il y a un changement là-bas, ils mettent le point d'exclamation. Ça, c'est pour ça que j'ai coupé, c'est pas marqué. Donc, normalement, si tu regardes comme ça, c'est rien changé. Si tu compares les deux dictionnaires, c'est perdu l'article. Et je suis en train de dire, oui, peut-être, à la limite, ils pensent que c'est logique. Mais alors, si c'est logique, pourquoi ne pas laisser l'article là-bas ? Pourquoi ne pas utiliser des formes articulées ? Si tu ne peux pas les utiliser articulées, je comprends non plus. Surtout que, de l'autre côté, j'ai mis, vous voyez, il y a des mots comme Cabernet, Bordeaux, ce sont des vins. À la limite, ces mots-là ont perdu leur forme articulée, mais de l'autre côté, on a toujours le chardonnay qui est articulé. Chardonnay, oui. C'est bizarre. De l'autre côté, on a chamois. C'est le seul mot que j'ai retrouvé marqué comme modifié. Et la seule modification, la seule différence que j'ai vue, parce que pour les autres, on a d'autres différences, on ne sait jamais à quoi ils pensent quand ils disent que c'est modifié. Pour chamois, la seule différence que j'ai vue, c'est la perte d'articles. Donc, ça reste deux questions. S'ils ont éliminé l'article, c'est quelle est la logique du point de vue linguistique ? Autant qu'on a des mots tellement similaires ou bien tellement proches qu'ils gardent leur article. S'ils ne sont pas perdus, pourquoi tu ne le marques plus ? Après, on a encore quelques changements du point de vue morphologique, mais quand même, on n'a pas beaucoup de mots en total. Mais pour les autres changements, ce n'est pas évident, ce n'est pas beaucoup. Donc, vous voyez, dans Dome 2, on avait Art Deco comme un nom commun. Maintenant, c'est propre. On avait à l'envers, on avait Baccarat et Seychelles en Dome 2 comme nom propre. Maintenant, on n'a plus le nom propre. On a juste Seychelles et Baccarat. On a un mot où la différence marquée, cette fois, parce que ça, c'est tout marqué, c'est du point de vue des syllabes, c'est tout. Et on a la différence pour pointilliste. En Dome 2, c'était marqué comme français. Ici, ils disent que c'est juste la prononciation qui est française. Et c'est presque tout qu'ils ont modifié du point de vue morphologique. Ça reste, oui, ça reste encore deux mots qui sont marqués avec le point d'exclamation là-bas. C'est trembleu et trotteur qui sont marqués dans ce dictionnaire-là comme modifié. Moi, je dois regarder de nouveau et essayer de nouveau de voir la différence. Même que c'est marqué, je n'ai pas vu de différence. Donc, différence marquée, mais pas là. Donc, ça, si on compare les deux éditions de Dome. Et si on a des mots qui viennent de la langue française, on va voir quel est leur sens et si leur sens ressemble au sens du français. Je dois d'abord dire que ce dictionnaire-là n'est pas un dictionnaire qui concerne seulement les règles de prononciation des règles morphologiques. On ne parle pas d'un dictionnaire explicatif. Parfois, il te donne des indices pour le sens des mots, mais pour le sens des mots, tu dois chercher les autres dictionnaires. Je vais même mentionner là-bas, c'est ce qu'on retrouve écrit dans l'introduction à Dome 3, c'est par les auteurs, ils disent « Tous les mots inclus ont été vérifiés dans des dictionnaires généraux et spécialisés de la langue romaine, ainsi que dans certains dictionnaires des langues concernées. » Mais voyons si c'est vrai. On a d'abord, j'ai essayé de faire une petite comparaison entre les mots et leur sens. Et pour la langue française, j'ai essayé de regarder, de vérifier dans la rousse et dans le robert. Comme ça, je dis « peut-être », « peut-être ». On a la première catégorie des mots pour lesquels, dans des différents cas, la langue romaine ajoute un peu au sens qui est donné par la langue française. C'est pas beaucoup et s'il te plaît, tu me dis quand je dois m'arrêter parce que sinon… On a par exemple « babeur » qui sait exactement le même sens, sauf que les roumains ajoutent « ça, c'est utilisé pour les bébés ». Je ne sais pas d'où, mais peut-être c'est comme ça. On a appris « bric-à-brac » qui, ils ajoutent, ils insistent sur l'idée de magasin. Mais non, je suis en train de parler, comment dire, anglaise, maintenant rom française. On a appris « gigolo ». Les français sont un peu plus tolérants, je pense, parce qu'ils disent « jeune amant ». Mais bon, les roumains sont un peu plus sérieux et sévères comme ça. Ils disent que la morale des gigolos est un peu bizarre. Après, on a par exemple un exemple comme « à la langue », où on sait très bien avec le ton, beaucoup du ton, mais vous allez le retrouver en dom 3, ils ne vont pas te donner une explication, juste ils vont te dire entre parenthèses des contextes où tu peux l'utiliser. C'est épuisé à la langue. Je ne sais pas si on peut dire ça en roumain. Moi, je ne sais pas. Après, on a de la même série « t'as peur ». Voilà, de nouveau, les roumains ajoutent que cette personne ne va jamais te donner l'argent qu'il a emprunté. Après, on a « aide-mémoire ». Voilà, vous voyez là-bas combien d'explications. On voit qu'est-ce qu'ils nous disent, la rousse et le robert. Et surtout, si vous pouvez vite regarder, c'est le troisième sens de « aide-mémoire ». Donc, ça veut dire, pour les roumains, « n'entremise personnellement par un agent diplomatique à l'autre partie ». Tout ça, je n'ai pas retrouvé ce sens-là, ni dans la rousse, ni dans le robert. On a aussi « bidonville ». Je vois, j'ai marqué en rouge ce qu'il est ajouté. Ce n'est pas assez que c'est sans hygiène et misérable, mais c'est à la périphérie pour les roumains. On a aussi des mots comme « obade ». C'est « obade ». On a « berceuse ». Mais désolée, avant de passer à ça, je dois ajouter moi-même qu'on est parti pour une autre catégorie. La catégorie où, la roumaine n'ajoute pas, mais c'est une sélection des sens que la française les a. Voilà, par exemple, pour la berceuse. Nous, on retient là-bas juste chanson pour endormir un enfant, pas fauteuil, pas le reste. On a le café-concert. Un peu bizarre, ça, je suis en train de dire. Ils disent, je ne sais pas si moi, je vais utiliser ça juste pour ça, mais ils disent, c'est juste la musique de là-bas, pas le café où tu entends la musique. Après, tu as chamois, où c'est juste, ils parlent juste de peau de chamois, pas de ruminant. Après, c'est très sympa avec l'eau, où la roumaine, au moins du point de vue des dictionnaires, nous avons pris juste le sixième sens des autres dictionnaires. On a après fondu de nouveau un sens un peu spécialisé. Vous voyez les trois sens dans la russe et le robert. On a juste, on utilise, ils disent, je ne suis pas toujours sûre que moi, j'utilise comme ça, mais c'est la loi, disons. Donc, c'est juste pour le cinéma. Après, voilà, rendez-vous, qui c'est juste le rencontre, pas le lieu où on va se rencontrer. Et voilà, on a aussi la troisième catégorie, où on perd quelque chose, on ajoute du français, on ajoute quelque chose. Et je me suis arrêtée juste sur quelques mots. D'abord, acquis, où dans le dictionnaire, vous allez voir juste le terme qui est dans la syntagme acquis, communitaire, pas le reste, donc rien du reste. On a après anglaise. Et si je n'avais pas mis l'explication là-bas, moi, peut-être que ce n'était pas pour moi la philologie, je pense, mais moi, quand j'entends anglaise, c'est anglaise, je n'avais jamais pensé que ça se réfère juste au sixième sens de neuf du mot française-anglaise. Donc, c'est juste le danse. Après, dans la même catégorie, on a chemin de fer, c'est le jeu. Vous voyez dans les autres dictionnaires, dans les dictionnaires français, c'est le troisième sens, et je ne sais pas si vous utilisez ça souvent. Je pense que c'est surtout baccarat, et je ne regrette, mais je n'ai pas beaucoup entendu, même à la maison, en Roumanie, quand on va jouer chemin de fer, mais bon, on a coupure, où de nouveau, on a juste, on a spécialisé, disons, le terme. Ça se réfère surtout à ce que j'ai marqué en rouge du français. Et voilà, ça, c'est sympa aussi, parce que c'est un nouveau mot qu'ils ont introduit, ce n'est pas de deux. Il reprend un peu de tout ce qu'il y a, surtout, en haut, pour l'explication des dictionnaires françaises, je n'ai pas marqué, mais en haut, c'est la rousse, en bas, il y a une différence, une différence, ce n'est pas une différence significative, mais quand même s'il y a une différence, en bas, c'est le Robert. Et voilà, le mot charmeuse que je vous avais parlé, je vous jure, je cherchais partout, charmeur, charmeuse, je pensais que, oui, je sais que je ne parle pas bien le français, mais quand même, je n'ai jamais trouvé le sens qu'il donne, le seul sens qu'il donne en roumain. Ça, c'est un tricot fait de fil de soie. Après, vous voyez, pour 10 heures, on a de nouveau spécialisé, c'est juste le chanteur. Le forfait, oui, on l'utilise avec le sens qu'on a en roumain, mais les dictionnaires, les deux dictionnaires, quand même, ils ne te donnent pas ça. Et je pense, je ne sais pas, je ne veux pas m'exprimer sur la langue française, mais quand même, je pense que forfait avec ce sens-là, c'est déjà sur une influence anglaise, ça ne vient pas vraiment du français. Quand même, on ne va pas voir ça dans la rousse et le robert. Et voilà, maintenant, on arrive à des mots qui sont, je pense, sont tout à fait différents entre les deux langues, mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on retrouve ces mots toujours marqués qu'en français. Voilà, on a Mignon qui n'a rien à faire avec la grâce et la délicatesse, et surtout la grâce et la délicatesse d'un type de lettre. On a la même chose pour Nom Pareil, si quelqu'un m'avait dit Nom Pareil, j'aurais pensé à quelque chose tout à fait différent. De nouveau, la seule explication qu'on va retrouver dans les dictionnaires roumains, c'est toujours un type de lettre. et on va, de nouveau, on a chargé d'affaires, mais c'est pour un pied. J'ai cherché de nouveau tous les dictionnaires que j'ai pu en français. Je n'ai pas vu, je n'ai pas retrouvé ce sens-là, je ne sais pas comment et comment ça vient de français quand même. On a Pinacle, de nouveau, un jeu de cartes qui n'a rien à faire avec même pas, dès que je ne sais même pas avec les français. On a après plein air. Oui, ici, il y a des ressemblances, sauf qu'en Roumanie, on dit ça juste pour la peinture. Donc, voilà, c'est quand même des mots que vous voyez. Soit la Roumanie ajoute quelque chose, soit on perd quelque chose du français. pour moi, les plus intéressants, ce sont les mots qui n'ont presque ou entièrement rien à faire avec le français, même quand on indique ça. Voilà, ici, vous allez retrouver aussi des mots de Dome 3 que je ne les ai pas retrouvés comme mots dans les dictionnaires, mais juste comme des expressions. et attention au passant, ils disent dans Dome 3, au passant, je ne sais pas, et en tête à tête. Donc, ça, c'est des différences. Bon, juste pour essayer de faire vite, je ne sais même pas combien de temps, mais je veux juste passer un peu, encore 10 minutes, je vais essayer de faire ça vite. la troisième partie, je voulais juste vous signaler quelques mots. Je ne sais pas, peut-être même vous demandez si vous les connaissez en français, parce que normalement, ce n'est pas moi qui dois savoir ça. D'abord, une petite situation là-bas que vous voyez, pour les mots qui viennent de français, c'est déjà des mots que vous avez dans la première colonne, vous avez des mots que j'ai retrouvés juste dans le dom, dom 3 ou à la limite dom 2. Pas dans le dictionnaire explicatif, pas dans n'importe quoi, le dictionnaire de neurologisme, le petit dictionnaire académique et tout ça. Donc, tu vas vraiment, bon, si tu parles un peu de français, si tu piges un peu, oui, à la limite, tu peux comprendre, mais sinon, même que tu as ces mots-là, tu ne vas jamais savoir qu'est-ce que ça veut dire. De l'autre côté, donc, là-bas, ce sont des mots qui n'existent pas ailleurs, juste dans ce dictionnaire, là, qui normalement, ne te donnent pas le sens et quand ils ne te donnent pas le sens, tu es dans la merde. De l'autre côté, vous avez quelques mots que vous n'allez pas retrouver dans, ça, c'est mal marqué, je m'excuse, pas dans le DEX, donc, ce n'est pas dans le DEX, ça devrait être coupé, juste dans des autres dictionnaires, dictionnaire de neurologisme, petit dictionnaire académique et tout ça. Je vais vite passer, voilà encore quelques, je ne sais pas, peut-être questions pour moi, pour vous, pour, on a, par exemple, on est marqué, on a marqué là-bas, des mots, par exemple, qui viennent de français. De l'autre côté, on a les autres mots, bonjour, bonsoir, « ciclame », papa sommelier, qui, ils ne te disent rien de français. Bon, à la limite, tu peux dire, oui, peut-être, c'est pas, ça n'a rien à faire avec la prononciation. Ah bon, peut-être, 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 ils disent qu'il ne faut pas prononcer comme ça, mais juste regardez, s'il vous plaît, « ciclame », qui doit être prononcé comme en France, mais la fleur, ça n'a rien à faire avec le français. Mais bon, après, j'ai juste essayé de faire un peu d'autres, dans des mots, du point de vue de sens, et juste vous signaler, je n'ai même pas, je n'ai pas mis des étiquettes, mais vous voyez, « achéoulène », « autounienne », « auversien », « chatien », c'est quoi ça ? » Je ne sais pas si vous savez, c'est des divisions historiques des époques. Bon, c'est comme ça. Après, on a des mots qui ont affaire avec des courants idéologiques, politiques, et tout ça. Je vous jure, je n'ai pas beaucoup entendu de partie de ça, un blanquisme, mais ça, c'est ma faute, ce n'est pas à eux. On a après des mots qui appartiennent au domaine des arts. Après, on a, voilà, des mots que, je vous jure, j'ai dû chercher dans le dictionnaire, c'est « baouch », là-bas, vous avez, tous les mots en bas sont des mots qui viennent du vocabulaire technique. « My short », « mignon », comme vous avez vu, « poise », et tout ça. » vous allez voir les vins. On a beaucoup des mots qui sont des noms des vins. Je ne sais pas s'il y a, si c'est tous les vins que les Français ont. Ça, c'est à se demander. On a beaucoup des mots qui se réfèrent à la cuisine, à la restaurant, je ne sais pas ce que tu trouves dans un restaurant, mais quand même, de nouveau, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que ces mots-là ont rentré la langue roumaine, mais alors, pourquoi, je ne sais pas, on n'a pas un ratatouille. C'est la même chose. C'est quel, comment est-ce qu'on va mesurer l'importance, disons, d'un mot pour le remettre ou pas dans le dictionnaire ? C'est ça, la question. On a, de nouveau, un peu bizarre, on a Eiffel, mais on n'a pas Champs-Elysées. On a Voltaïenne, qui vient de Voltaire, mais on n'a pas Voltaire. On a, je ne sais pas, on a Voltaïenne, mais on n'a pas Baudelaire. On a Saint-Bernard, mais j'ai vu, j'ai commencé à chercher, il y a beaucoup de races de chiens qui sont françaises, et quand même, ils ne sont pas là. Voilà, ça, c'est un peu sympa, pluvieuse. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai dû regarder de nouveau, c'est des nombres, des mots, c'est des nombres des, allez, des mois du calendrier républicain français. Mais alors, si on a pluvieuse et préviale, pourquoi, où sont les autres dix ? Et en plus, voilà un nouveau mot qui est, pour moi, ça va, cache-po, j'aime les fleurs, mais quand même, je ne sais pas combien de Romains utilisent ça, et la célèbre charmeuse. On a aussi des noms propres qui viennent d'être introduits, on a Carrefour, on a Auchan, c'est bon, parce qu'on doit savoir comment les prononcer, mais on n'a pas, disons, méga-image. Donc, de nouveau, je me demande quel est le critère de mettre ou de ne pas mettre un mot dans le dictionnaire. On a de l'autre côté des entrées où on a le nom commun et le nom propre. Pour Beaujolais, voilà, on a les deux, pour Bordeaux, on a les deux, mais on va se retrouver avec deux mots qui ont seulement soit le nom propre soit le nom commun, sans des explications. Donc, par exemple, vous voyez une liste où on a tant des mots communs et quand même, ils ne vont jamais te donner le mot propre. Ce n'est pas qu'il faut le faire, mais dès que tu fais ça pour, je ne sais pas, 20 entrées, tu le fais pour tout. À mon avis, tu dois avoir un peu de conséquences. Voilà. Voilà aussi, pour ne pas tarder, voilà aussi deux expressions. Ils ont introduit avant la lettre et à la langue. C'est bon, c'est parfait, c'est super. Mais il y a beaucoup d'autres expressions qu'on utilise là-bas. Je ne crois pas que si tu dis un roumain, même si son éducation est disons moyen, il ne faut pas être philologue. si tu lui dis en garde, il ne va pas savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, je pense qu'il va savoir c'est quoi en garde, mais peut-être qu'il ne va pas savoir qu'est-ce que c'est charmeuse ou pluvieuse. Et surtout que voilà, on a deux mots là-bas, deux expressions, savoir vivre et vol au vent. avec un autre écrit d'une manière différente. Les mots que tu retrouves dans des dictionnaires explicatifs, mais tu ne vas pas les retrouver dans le dictionnaire ici. Donc, je ne veux pas insister et je dois juste préciser même pour les mots que j'ai demandé, pourquoi pas ? Ce n'est pas que j'ai l'intention de dire qu'il faut ajouter des mots même je ne sais pas pour quelles raisons. Mais il y a un principe qui doit être, je pense, un principe d'un ouvrage scientifique. Si on a un critère, il faut le suivre. Si, par exemple, on a des noms communs qui proviennent des noms propres et si tu commences à le remettre là-bas, tu le donnes pour chacun. Après, c'est pour la sélection des mots. Voilà, comme j'avais dit, on a Voltaire mais on n'a pas, je ne sais pas, on a, par exemple, vous allez trouver compte, compte, comme nom propre qui a inventé le compte ou la compte, je ne sais même pas, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le compte. Ce n'est pas le compte de la banque. C'est un type de crayon. Ah bon, donc on a ce mot-là, compte, ça veut dire ça en roumain, il te donne le nom qu'il a inventé, mais il ne te donne pas, je ne sais pas, même Napoléon si vous voulez. Mais bon, et au lieu de conclusion, un avant-propos, c'est l'avant-propos de ce dictionnaire-là et juste une petite phrase de l'avant-propos de monsieur l'académicien Eugène Simeon, je sais qu'Alice et même à Alice et à moi, il était très cher, et qui disait, j'ai juste voulu sortir cette phrase, certains mots ne sont pas bien fixés dans la langue, ils circulent sur plusieurs formes. Je me suis demandé, en voyant les explications ci-dessous, s'ils n'auraient pas mieux voulu, avant de les introduire dans un dictionnaire académique, d'attendre un peu plus longtemps. Moi, je veux dire la même chose. Avant de mettre ça dans un dictionnaire académique, peut-être il faut attendre un peu plus longtemps, pas seulement pour voir comment ça se passe dans l'usage, mais aussi pour se prendre, pour fixer bien les critères, même les critères pour introduire ou pas un mot et après pour traiter tous les mots de certaines façons. Et la même conclusion que la fois passée, je ne peux rien dire d'autre. C'était la célèbre phrase « laisser notre langue tranquille ». Je reviens et je dis cette fois aussi « la langue n'est jamais été laissée tranquille, malheureusement, même en français. » Merci. Sous-titrage FR ?